Un dictateur vient de déposer une bombe dans un bunker hautement sécurisé. Votre mission, si vous l'acceptez, désactiver la bombe et ressortir vivant de ce bourbier. Ces quelques lignes dignes d'un scénario hollywoodien, vous pouvez les vivre en plein cœur de Paris dans ce que l'on appelle un escape game. Un jeu d'énigmes auquel notre journaliste de Pixel et ses amis cobayes se sont prêtés. Après avoir été briefé par une instructrice militaire. Donc vous allez avoir 60 minutes et pas une minute de plus pour désannoncer cette bombe. Pas de force physique, on ne déplace pas les armoires, les gros meubles. Direction l'entrée du bunker. On ne vous dévoilera rien de l'intrigue bien sûr, le jeu étant à base d'énigmes. Disons seulement qu'il faudra ouvrir des cadenas et chercher beaucoup de codes secrets libérant d'autres codes secrets afin peut-être de désactiver la bombe. Regardez parce que là moi j'ai un truc avec une date. On cherche, on est ensevelis sous des chiffres, des nombres, on cherche un code. Il y a des documents partout, on n'arrive pas à faire le lien encore. C'est très mal barré, il y a une bombe derrière toi. Le tout sous le regard inquisiteur et franchement pas très rassurant de dictateur et d'une caméra de surveillance qui épille vos faits et gestes. Dernière petite touche pour vous mettre la pression, un chronomètre angoissant, seuls 30% des participants parviendraient à réussir le défi dans l'heure selon les organisateurs. A seulement 3 minutes de la fin, nos 5 espions finissent par désactiver la bombe, visiblement conquis par l'expérience. Eh bien on s'est beaucoup amusé, c'était très ludique, chacun d'entre nous avons servi aux énigmes. C'était assez difficile, on a quand même terminé à 3 minutes de la fin, mine de rien. Il y a la petite excitation d'éteindre et d'avoir vraiment le bruit du truc qui s'éteint comme on voit dans les films. Il y a un petit côté je trouve vintage vachement sympa, pas trop high tech, plus vraiment l'espionnage des années 60, presque 70. Pour 26 euros par personne, cet escape game vous attend rue des martyrs mais il n'est pas le seul. Sur Paris, une dizaine de salles proposent dans des univers très variés de vous frotter vous aussi à la chasse aux indices. Merci. typ fürs Sous-titrage ST' 501